De passage à Delhi, je visitais l'université Nehru. Un professeur me présenta à sa classe. Parmi ses étudiantes, je fus aussitôt charmé par Samira, par son caractère enjoué et passionné, mais surtout par la fraîcheur de son éveil au féminisme. L'amour, pour moi l'amour est plutôt bêtise. Mais c'est nécessaire pour la vie. C'est nécessaire pour vivre. Si il n'y a pas l'amour, vivre comme une machine. J'aime la littérature, la française. Pour moi, cette langue est comme une musique. La musique, le rythme. Et la langue est plus beaucoup douce que les autres langues. C'est selon moi. Et à cause de cela, j'ai choisi le français. La littérature est le miroir de la langue. La littérature est là. Parce que toute la culture, la sociale, la société, se reflète sur la littérature. Et à cause de cela, il faut apprendre la littérature. Il faut lire la littérature. Il faut lire la littérature, il faut lire la littérature. J'aime le 19ème siècle. Émile Dijola, André Guide, la symphonie pastorale. Et aussi, Alfred Zari, Rimbaud. Encore de nos jours, les femmes de l'Inde n'ont pas le droit de vivre seules. Pour vivre dans la société, nous avons besoin de se marier. Mais je suis orgulleuse pour être femme parce que la femme peut penser. C'est pas moi. Mais c'est pas fini. C'est moi. C'est moi. C'est moi. – Sous-titrage FR 2021